En attendant les dunes marocaines, Thomas et Estelle s'entraînent sur les berges du lac de Serpenson. Apprendre à rouler sur des terrains accidentés, une voiture pas forcément faite pour ça, un vrai défi pour ces deux hauts alpins et leurs 4L. C'est pas une 4x4 non plus, c'est bas, donc il faut éviter de tout toucher dessous pour pas tout arracher. Après c'est de l'entraînement mais c'est aussi profiter, c'est vrai qu'on aura pas le même client même si actuellement il neige au Maroc. Donc si on a la neige, nous on sera habitués. Et bon, on va devoir sortir des galères qu'on aura là-bas, se désensabler et tout. Mais c'est une bonne aventure qui se prépare. Une aventure qui commence en 2014, juste avant que les deux étudiants ne se rencontrent. Une 4L de la poste est récupérée par la famille d'Estelle. Repeinte en bleu, elle passe entre leurs mains de passionnés. A 25 et 22 ans, étudiant en mécanique pour lui, école d'infirmière pour elle, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Dans leur bagage, des fournitures scolaires données par une école primaire de Vienne en Isère. Pas mal de cahiers et on a plusieurs cartables comme ça. Voir aussi sur les enfants, leur visage émerveillé avec ce qu'on va leur donner et tout. Et ça va être une bonne expérience. Une expérience qui ne s'annonce pourtant pas si simple. C'est le côté vivre en communauté déjà. On va être H24 avec Estelle, donc à force supportée. Ce n'est pas forcément simple tous les jours. Puis bon, on part quand même pour faire 6000 km dans une voiture comme une 4L. Ce n'est pas courant. C'est une vraie aventure. L'aventure durera 10 jours. Ils l'assurent, ils en reviendront changer d'un continent qui leur est encore inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada